bonjour à tous un petit tuto sur comment installer des plugins wordpress il y a rien de compliqué là dedans c'est toujours difficile au démarrage quand on sait pas trop faire les choses pour rappel un plugin c'est une extension qui permet d'étendre les fonctionnalités de wordpress vous avez beaucoup de développeurs qui font des petites extensions enfin des plugins pour wordpress pour faciliter justement aux personnes qui savent pas coder l'utilisation de wordpress donc il n'y a rien de compliqué vous vous connectez à votre tableau de bord donc vous faites le nom de le nom de votre domaine suivi de wp-login avec un slash et entrer donc vous arrivez sur votre tableau de bord donc là vous mettez votre identifiant et votre mot de passe et vous arrivez donc sur votre tableau de bord normalement voilà donc ensuite vous allez sur le l'onglet extension extension vous mettez extension installé et là vous allez voir donc là il y en a déjà plein de mise d'office quand vous installez wordpress normalement il y en a quelques unes de mise donc là il ya plusieurs façons de faire soit vous faites ajouter on va faire l'installation automatique et là donc vous mettez dans le sous l'onglet recherche vous mettez le titre de l'extension donc là on l'a c'est landing site on fait chercher parmi les extensions et là vous voyez il vous propose toutes sortes d'extensions qui correspondent donc à votre recherche voilà donc après là il n'y a plus qu'à faire installer maintenant on vous demande de confirmer l'installation ok là c'est assez rapide et ensuite faites activer l'extension faut savoir que des plugins il y en a des milliers je vais peut-être même dire des millions il ya des plugins pourri faut pas croire que parce que c'est proposé c'est exempt de deux fichiers vérolés donc là on va aller voir landing site voilà il est là il est ici là donc vous pouvez à tout moment le désactiver ou supprimer là on va le désactiver et ensuite le supprimer donc il est là on fait supprimer voilà on vous demande de confirmer la suppression donc vous cliquez sur supprimer il est supprimé donc ça c'était la version automatique après on a la version semi-automatique on va faire ajouter c'est toujours de façon ajouter et on va faire envoyer on va vous demander de choisir le fichier donc pour faire une installation semi-automatique vous allez devoir avant télécharger le fichier j'ai donc été sur wordpress.org et j'ai eu donc l'appli là qui est disponible donc là il faut aller chercher le dossier où vous avez mis votre plugin en l'occurrence il est là donc là le chemin donc vous allez sur là où vous l'avez mise vous faites un double clic dessus donc vous voyez elle est là et vous faites installer maintenant et c'est toujours après une fois que c'est installé activer l'extension donc voilà c'est installé donc ça devrait être comme tout à l'heure voilà landing site on a toujours la possibilité de désactiver ou modifier donc là pour les besoins je vais l'enlever pour pouvoir faire la troisième version donc là landing page supprimer voilà on l'enlevé oui là on va s'attaquer à la dernière version d'installation manuelle d'un plugin donc là il faut aller chercher le dossier où vous avez mis votre plugin en l'occurrence il est là donc là on va le faut le désipper donc vous créez un nouveau dossier là on va marquer landing vous le mettez dans donc hop dans landing vous l'ouvrez vous le désipez voilà donc là on peut le fermer après vous allez ouvrir files il ya on ouvre files il ya voilà vous allez vous connecter donc à votre site vous connecter au awp content donc le plus content ensuite au plugin vous allez chercher ensuite sur votre pc donc c'est la partie gauche vous allez chercher donc le dossier qui a été désipper et vous le téléverser donc vous faites vous le prenez et vous le mettez donc à côté et vous attendez donc que ça soit télécharger donc dans la logique landing site là j'ai fait une erreur alors voilà oui j'ai fait une erreur là c'est que j'aurais pas dû normalement faire ça là je l'ai pris je l'ai copié et je l'ai mis dans le là donc ça fait qu'il doit être ici vous voyez il est là donc vous le prenez et vous le mettez vous le basculez dans plugin en gros pour faire plus simple quand vous allez le téléverser vous allez le prendre faites un clic gauche avec la souris vous voyez là il se met en bleu et vous le mettez ici voyez donc il est bien là vous l'avez là et ensuite vous basculez dans les plugins parce que là pour que ça marche ici j'avais voulu le faire correctement sans me tromper il faut les donc en bleu vous le prenez et vous le mettez tout à fait en bas il faut que il faut que votre flèche soit dans le vide pour que ça marche là il m'indique si je veux le remplacer parce qu'effectivement il est déjà on va faire remplacer tout simplement voilà ok et toujours effectuer cette action dans le cas où vous voulez remplacer des dossiers qui sont d'identifiant similaire pour éviter d'avoir x fenêtres qui vont s'ouvrir vous faites remplacer et vous cochez la case là et tout va se faire automatiquement voyez là tout se fait automatiquement et donc il est toujours il est toujours à l'indexit donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez fermer votre fenêtre de files il ya vous revenez dans votre back office là et dans la logique si vous avez fait on va faire on va rafraîchir la page voilà normalement il devrait apparaître là et donc il n'y aura plus qu'à l'activer voilà donc il vous indique que l'extension est activée ici l'extension on va la retrouver bah cette extension elle apparaît nulle part je sais pas à quoi ça correspond à vrai dire je l'utilise pas c'était pour l'exemple mais dans la logique vous avez normalement des onglets là par exemple on a j'ai le mon plugin de mail il m'a fait un onglet mail on a un plugin wp-click qui a fait un onglet un plugin de ceo qui fait un onglet généralement vous avez un onglet si vous n'avez pas d'onglet il faut aller voir dans dans les widgets bien souvent vous avez des plugins qui s'installent mais ce sont des widgets on a par exemple là j'ai un mypress j'ai un plugin qui a fait un onglet en mypress en mail mais il m'a fait aussi on je peux le mettre en 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 widget on vous aurait un un pull un plus le plugin pour les articles récentes qui s'appelle récentes poste il va vous mettre un widget il ya plein d'autres choses comme ça faut fouiller de façon en général wordpress il n'y a pas de secret faut fouiller au démarrage et puis après voir si on peut faire des choses ou pas il faut vous méfier énormément sur les les plugins wordpress certains plugins qui sont pas très connus faut faut des fois attendre lors de leur sortie parce que des fois ils contiennent des des codes malveillants donc faut faire attention à ça n'installez pas des plugins que vous connaissez pas qui sont pas très cotés sur internet qui sont très très récents faut rigiter après il ya des petites choses à faire pour voir s'il n'y a pas de code dedans mais ça je vous expliquerai ça dans un prochain tuto voilà je vous souhaite une bonne journée au revoir à bientôt